Cote TV, aujourd'hui nous allons parler PC Portable Gamer puisque nous accueillons le dernier produit d'Asus, le ROG G751JT. Cette dernière version embarque plusieurs nouveautés que nous allons aborder dans cette vidéo et dans notre test à paraître très prochainement. Notre exemplaire de prêt est configuré avec un processeur Quad-Core Intel i7-4710HQ 16Go de RAM DDR-L3 cadencé à 1600MHz La partie stockage est dotée d'un disque dur mécanique de 1TB en SATA 6Gb à 7200 tours minutes. Enfin, la partie graphique héberge la dernière née des puces NVIDIA à savoir la GM204 Maxwell et la GTX 970M. Voilà pour les présentations, passons sans plus tarder à la présentation du bundle. Voilà, comme vous pouvez le voir, le bundle est relativement maigre puisque nous avons ici la traditionnelle brique de 230W avec le petit scratch pour retenir le faisceau de câble. Ensuite, un autre scratch ici pour relier vos câbles et faire des faisceaux pour que ce soit plus propre. Par exemple, le câble RJ45, celui d'alimentation ou des ports USB. Ensuite, un petit guide de démarrage et un fascicule de garantie. Enfin, un petit package de chez Republic of Gamer avec une petite lingette pour pouvoir nettoyer l'écran. Voilà, c'est tout ce qu'on peut dire sur le bundle. On passe à la suite. Voilà, ce G751 est donc sorti de son carton. Donc, ce qui saute aux yeux au premier abord, c'est tout de suite cette plaque en aluminium brossée qui est très bien réalisée avec une inscription Asus et le logo traditionnel ROG qui s'éteau éclairera en rouge lors de la mise sous tension de la machine. L'autre nouveauté sur ce G751, c'est le matériau utilisé sur le capot et aussi, nous verrons par la suite sur le pam-rest. C'est un plastique doux, noir, mat, qui est très agréable au toucher, qui semble plus solide et plus résistant que ne l'était le soft touch. Alors, son autre particularité qui est très appréciable, c'est que vous voyez, il ne marque absolument pas les traces de doigts. Donc ça, c'est vraiment un plus sur le laptop. On attaque la présentation de l'extérieur avec la tranche avant qui, comme vous pouvez le voir, est très simple, avec une, deux, trois, quatre, cinq diodes témoins qui témoigneront de la mise sous tension ou de l'allumage de l'antenne Wi-Fi, par exemple. Il n'y a rien d'autre de particulier à dire sur cette face avant. Elle est légèrement plus épaisse que ne l'était l'ancienne version. Par contre, l'arrière du châssis, quant à lui, qui a légèrement, c'est légèrement affiné, environ un centimètre. On passe à la présentation de la connectique. Donc, on retrouve trois jacks audio 3.5, qui est un pour le casque, un autre pour le micro, et enfin une sortie optique. À suivre, deux ports USB 3, un Thunderbolt, un HDMI 1.4, une prise Ethernet RJ45, une sortie VGA, et enfin le câble d'alimentation secteur. Pour le côté gauche de la machine, on trouve un lecteur de carte SD, le lecteur graveur Blu-ray, et deux prises USB 3, ce qui fera un total de quatre USB 3 sur cette machine. On passe à la présentation de la face arrière, qui est probablement l'une des plus célèbres du milieu des laptops, étant donné ses formes très spécifiques. Donc, là, il n'y a pas de profond changement sur le design de cette arrière. Par contre, vous notez tout de suite la présence de grilles, ici, rouges, qui sont scindées en deux, ici, par une lisière. C'est plutôt bien fait, très bien réalisé, comme l'intégration du capot, d'ailleurs. Justement, ce capot en aluminium a un retour, ici, et va donc jusque sur le dessous. On y trouve le petit logo ROG. Donc, si vous pouvez voir la face, enfin, l'arrière est légèrement plus fin. Globalement, on reste quand même sur le design de l'ancienne version. On passe au-dessous de ce G751, qui a peu changé, elle aussi, par contre. Puisqu'on a, donc, le retour en aluminium, ici, les deux petites grilles d'aération, une autre, ici, pour le boomer, donc, nous avons un système 2.1. Les quatre ergots en caoutchouc souple, en charge de poser le portable, sont légèrement plus hauts à l'arrière qu'à l'avant, pour permettre une inclinaison. Ça, c'est assez classique chez Asus ROG G750. Voilà, vous voyez, ça n'a pas beaucoup évolué. Et on regrette qu'il soit assez difficile de le démonter. Bien sûr, vous avez accès à cette petite trappe, ici. Donc, il vous suffira de retirer la petite vis. Puis, une fois fait, venir décacheter la petite plaque en plastique. Donc, ceci donne accès aux deux trappes 2,5 pouces. Dans notre cas, nous sommes équipés avec un disque dur mécanique, un HDD, pardon, de 1 Teraoctet à 7200 tours en SATA 6 Gigabit. Et vous voyez, ici, un emplacement de livre. Alors, deux emplacements de RAM, ici, de disponibles. Nous sommes équipés en 16 Go de RAM, qui sont de l'autre côté, en fait. Et donc, deux ports de livre pour un maximum de 32 Go sur cette génération de G751. Voilà, en gros, ce qu'on pouvait dire sur cette arrière. Un mot sur le démontage, puisque nous avons essayé de démonter cette machine, afin de voir s'il était possible de facilement faire l'entretien et des ventilateurs, ou de changer la pâte thermique. Alors, nous sommes un peu déçus, comme nous l'avions été sur le G750, puisque, vous voyez ici, des emplacements pour les vis sont protégés par des petits ergots en caoutchouc, qui est très facile de retirer. Cela donne accès à une succession de vis croisées classiques, donc il est très facile de les démonter. Malheureusement, pour accéder à l'intérieur de la carte mère, il faut passer par le clavier. Donc, nous nous sommes arrêtés là, puisque cet exemplaire est amené à être présenté à la Paris Games Week la semaine prochaine. Donc, il n'était pas question de l'abîmer par mes gardes. Donc, on fait ce reproche sur ce G751, comme nous l'avions fait pour le G750. Les gamers qui aiment bien mettre les mains dans le matériel seront un petit peu déçus. Voilà ce qu'on pouvait dire pour cette partie-là. On passe à la séquence d'après. Il est temps de soulever le capot, qui est relié par une double charnière, ici. Celle-ci oppose une bonne résistance à l'ouverture. Elles sont bien fermes. Donc ça, vraiment, c'est appréciable. C'est bien solide, bien rigide. Donc, le capot fait 1 cm d'épaisseur. Et vous voyez que la tranche, aussi, est finie avec la même matière que sur le pamarest et que sur le capot. Ce qui apporte une finition toujours très agréable. Alors, on découvre l'écran et le pamarest, qui sont tous les deux des nouveautés. En effet, Asus embarque pour la première fois sur ses PC portables ROG 17 pouces, une dalle IPS 1080p. Alors, l'IPS apporte des couleurs plus intenses. Un meilleur contraste et surtout des angles de vision excellents. Alors, sur PC portables, cela est vraiment intéressant en termes de confort, d'utilisation. Et réellement, on a un plus au niveau du jeu ou des films, par exemple. Alors, on passe au pamarest, pardon, qui est complètement repensé, comme vous pouvez voir, par rapport à l'ancienne version. Il est de la même matière que le capot et donc ne prendra pas les traces de doigts et son contact est vraiment très agréable. La partie supérieure, donc on commence cette présentation par la partie supérieure. En haut, vous voyez ici, on trouve cinq boutons. Le premier est dédié à l'enregistrement vidéo in-game et lancera le logiciel Shadowplay. Le second lance Steam. Et enfin, trois touches de macro, M1, M2 et M3, sont disponibles avec la possibilité de les configurer facilement depuis le logiciel Gaming Center fourni avec le PC. A droite toute, on découvre le nouveau bouton de mise sous tension. Il est en aluminium et bénéficie d'un rétro-éclairage orange. Ou rouge, mais nous, nous le trouvons plutôt orange. La partie clavier, quant à elle, a complètement changé, comme vous pouvez le voir. Le lettrage est rouge, rétro-éclairé rouge, sur plusieurs niveaux d'intensité. Ceci dit, à l'utilisation, nous avons trouvé que son intensité lumineuse n'était pas optimale. Les touches sont bien espacées, comme vous pouvez le voir. Elles bénéficient d'une frappe plutôt agréable. Elles sont avec une matière qui, là encore, est en plastique doux, qui laisse aussi peu de traces de doigts, ce qui rendra l'entretien du clavier très facile. La frappe était plutôt bonne, relativement peu bruyante. Relativement peu bruyante, donc les touches manquaient un peu de fermeté. Mais ça, c'est une affaire de goût. Le trackpad, comme vous pouvez le voir, est de bonne taille. Dans une matière, là encore, très douce, qui glisse parfaitement. C'est vraiment un vrai régal. Lors de notre test, il s'est avéré très agréable à l'utilisation. Les deux clics, eux, sont aussi de bonne taille, mais malgré qu'ils fassent très bien le job, on a trouvé qu'ils n'étaient pas tout à fait à la hauteur du reste, d'un point de vue esthétique et confort d'utilisation. Sur le bas, on trouve deux rappels de diode, ici, qui témoignent de la mise sous tension du PC et de l'utilisation du disque dur. Donc nous avions les cinq témoins en dessous sur la tranche, et ici, sur le dessus, deux petits témoins. Donc là encore, c'est une petite finition, mais toujours agréable. Le logo ROG, bien sûr, trône toujours sur le côté droit. Il était blanc, il est désormais rouge. Nous avons fait le tour, à peu près, des nouveautés de ce palmarès, que nous trouvons très épuré, qui propose un revêtement vraiment très agréable au contact. En d'autres termes, nous trouvons que c'est une réussite, d'un point de vue esthétique, comme toujours, dans ces cas-là, certains aimeront, et d'autres pas. On termine la présentation de ce G751 avec le Gaming Center, qui est en fait un logiciel fourni avec la machine. Donc on a un rappel de la date, de l'heure, et même de la météo, mais ce n'est pas le plus important. Ce qui est intéressant, c'est par exemple les paramètres de jeu. Vous pouvez définir quatre modes. Pour lesquels, à chaque fois, vous pourrez choisir la température des couleurs à l'écran, affichée à l'écran. Mais aussi le son, en fait, puisque plusieurs modes de son sont préenregistrés par Asus, et à vous de choisir celui qui vous convient le mieux. Enfin, les touches de macro, qui elles, pourront se faire, dont vous pourrez régler les combinaisons. Donc, si vous voulez l'activer, il suffit d'appuyer ici, et de choisir votre mode. Alors, c'est quand même assez pratique. On trouve donc le fameux logiciel pour configurer les touches de macro. Un petit peu de temps à s'ouvrir. Voilà. Donc, la fameuse touche M1, M2 ou M3, et à vous d'y intégrer ce que vous souhaitez. Vous pourrez les éditer, les effacer, comme bon il vous semblera. Voilà. Il nous reste à présenter la partie splendide. Donc, c'est ce que je vous expliquais au début. C'est-à-dire qu'il y a quatre modes au choix. Un mode normal. Un mode théâtre, qui est donc plutôt à utiliser pour le cinéma. Un mode éclatant, donc plutôt pour le jeu vidéo. Et si vous le souhaitez, un mode manuel, où vous choisirez vous-même la couleur des températures. Voilà, nous avons terminé avec cet Asus G751. Bientôt apparaître sur Cocoteland le test complet, avec nos résultats en jeu et les températures observées. Il est temps de vous dire au revoir et de vous remercier. Bonne journée sur Cocoteland et sur Cocot TV. – Sous-titrage Société Radio-Canada – 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 – Sous-titrage Société Radio-Canada –